La fonctionnalité Data Analysis a littéralement changé ma façon d'interpréter des données sur ChatGPT. Et je pense qu'avec la mise à jour que cette fonctionnalité vient de subir, Data Analysis va devenir littéralement mon bras droit au quotidien pour travailler. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'aurez compris aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle mise à jour qui a lieu sur ChatGPT et qui concerne la fonctionnalité Data Analysis. Anciennement, comme d'interpréteur, cette fonctionnalité nous permet d'interpréter du code, de modifier du code, mais aussi d'interpréter des données, comme des tableaux Excel, et de les décliner dans beaucoup de formes différentes, que ce soit des nuages de points ou encore des camemberts, etc. Vous avez compris qu'aujourd'hui, ça peut vous intéresser, surtout si vous avez l'habitude d'interpréter des données au quotidien. Ne perdons pas de temps, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite tous la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Inscrivez-vous à ma newsletter, la lettre IA Insiders, dans laquelle je partage un email tous les deux jours sur l'IA, et récupérez votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Et on est parti pour voir cette mise à jour. Avant de se ruer sur ChatGPT, j'ai envie de vous montrer déjà les modifications qu'il y a eu lieu sur cette fonctionnalité. Alors évidemment, OpenAI a sorti un article. Et regardez un petit peu comment les graphiques vont devenir beaucoup plus intuitifs. On pourra même changer les couleurs et changer littéralement toutes les dispositions directement dans le ChatGPT. En bref, on pourra uploader des documents qui viennent tout droit de Google Drive ou encore de Microsoft OneDrive. On pourra interagir en direct dessus depuis le chat de ChatGPT. On pourra les modifier, les trier et avoir la main dessus grâce à ChatGPT qui va nous aider. Et on obtiendra évidemment des graphiques beaucoup plus intéressants et beaucoup plus intuitifs, comme le montre cette image. Cette vidéo nous montre bien la fonctionnalité. On clique ici et ensuite on peut connecter Google Drive. Et ensuite, on peut accéder à l'intégralité des documents qu'on a sur Drive. C'est-à-dire qu'on peut passer du simple Google Sheets à une présentation sur Slide ou encore un .doc ou un PDF qu'on aurait tout simplement upload sur Drive. Bref, vous voyez que le tableau s'affiche et on pourra avoir la main dessus et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je meurs d'envie de vous montrer tout cela. Là par exemple, on peut prendre une colonne et poser des questions en rapport avec cette colonne. Bref, il est grand temps de passer sur ChatGPT. Me voilà maintenant sur ChatGPT. Et évidemment, je vais sélectionner le modèle GPT-4O, le dernier modèle, le plus avancé. Et vous allez me dire, rien n'a changé. Sauf que quand on va appuyer sur ce petit icône, normalement c'est pour joindre des images ou des fichiers. Regardez ce qui apparaît. On peut tout simplement ajouter depuis Google Drive, mais également aussi depuis OneDrive. Personnellement, dans mon cas, j'utilise beaucoup plus Google Drive que OneDrive. Que ce soit mes Google Docs, ma compta, tout est sur Google Drive. Alors évidemment, je vois beaucoup plus d'intérêt de connecter Google Drive dans mon cas. Mais vous, peut-être que ce sera différent. Mais pour ce faire, c'est très simple. Vous cliquez sur connecter des applications. Vous cliquez sur ce qui vous intéresse. Par exemple ici, pour me connecter à mon OneDrive, on va me mener sur une page qui va me demander de me connecter à mon compte Microsoft. Mais pour ce qui est de Drive, évidemment, vous aurez cette petite fenêtre de connexion Google qu'on connaît bien. Et il faudra simplement sélectionner le compte qu'il vous faut. Et on se passera de mes dessins qui sont approximatifs. Mais sinon, en cliquant sur votre photo de profil, en faisant paramètres et ensuite application connectée, vous aurez la main sur tout ce qui a pu être connecté. Ou si vous voulez tout simplement connecter autre chose. Par exemple, moi je suis connecté sur mon Google Drive. Et je pourrais me déconnecter ou bien me connecter à autre chose. C'est une autre façon de se connecter. Et bien maintenant, on va importer notre premier fichier. Et vous allez voir pourquoi c'est un changement significatif et que j'en fais une vidéo entière. Alors quand on clique dessus, évidemment, je peux ajouter depuis Google Drive. Et là, je vais avoir l'intégralité de mes dossiers qui ont été créés. Et j'en ai importé évidemment pour la vidéo. Alors on va par exemple prendre ce petit doc qui reprend le prix du baril. Alors c'est un Google Sheets. Et c'est beaucoup plus intéressant de le faire sur Sheets en ce moment. Parce que Sheets nous permettra de faire afficher le contenu directement sur ChatGPT. Chose qu'on ne peut pas faire avec un slide ou un docs. Mais là, regardez, boum ! On a directement un aperçu de mon fichier qui s'affiche directement ici. Et là est toute la révolution et toutes les nouveautés qu'on pourra utiliser directement en ligne. Bon malheureusement, il va mélanger l'anglais et le français. Peut-être parce que là, les données, c'est des points au lieu des virgules. La moitié est en français, la moitié est donc en format anglais. Et ce n'est pas le plus important. Bref, concentrons-nous directement sur le fichier. Vous avez vu qu'on a l'aperçu du tableau. Et on peut aussi sélectionner la feuille. Par exemple, là, il n'y a qu'une feuille. Donc, feuille 1, tout simplement. On a différents boutons. A savoir l'ouvrir dans Google Sheets directement. Télécharger le dossier. Voilà. Et également agrandir. Et là, ça va être très intéressant. Si vous voulez vous concentrer sur un tableau, vous cliquez ici et une nouvelle fenêtre apparaît. Enfin, la présentation du chat de ChatGPT va tout simplement changer. Et ça va être beaucoup plus pratique pour avoir la main sur les données d'un Google Sheets. Parce que je vous rappelle qu'avant, quand on importait un document Excel, ce que ça allait faire, ça allait tout simplement afficher le nom du document, mais sans avoir d'aperçu direct. Alors, interagir dessus, c'était toujours compliqué. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourra sélectionner, par exemple, cette colonne. Et on aura directement la sélection de marquer ici. Mais aussi celle-ci, si on veut. On peut sélectionner les deux colonnes. Et ensuite, on pourra interagir par-dessus. Par exemple, de trier le tout avec les prix croissants ou décroissants, par exemple. On pourra modifier tout un tas de choses. Je reclique ici pour réduire la fenêtre et revenir dans le chat de base. Et je pourrais aussi importer un autre fichier. Par exemple, un fichier qui reprend l'inflation de 2023 à 2024, que je vais tout simplement envoyer. Et ensuite, vous allez voir qu'on peut faire des choses très intéressantes. Nous avons des suggestions très intéressantes pour nous faire comprendre qu'on a fait un pas de plus vers l'analyse de données. Par exemple, si je demande d'analyser les tendances dans les prix du pétrole et l'inflation, peut-être qu'il va trouver des corrélations que je n'aurais peut-être pas vues simplement en survolant ces deux tableaux. L'analyse prend un petit peu de temps, mais elle prendra beaucoup moins de temps qu'avec GPT-4. Parce que nous sommes avec GPT-4O. Et boum, nous avons une analyse. Et là, c'est très intéressant. Parce qu'en réalité, on a directement les années, le prix moyen du baril en dollars, et nous avons le taux d'inflation. C'est-à-dire que nous avons une combinaison des deux tableaux. Et ensuite, nous avons eu les tendances dans les deux cas. Alors, on peut voir que la courbe en bleu représente les prix du pétrole en USD, donc en dollars. Et en rouge, nous avons les pourcentages d'inflation en pourcentage année après année. Et on peut voir qu'il y a quand même une petite corrélation. Globalement, juste ici, nous avons un énorme gap au début en 2012. On peut le voir très clairement. Mais ensuite, globalement, ça va suivre plus ou moins la même tendance. Évidemment, c'est une analyse de débutant que je fais. Mais simplement pour vous dire que c'est très intéressant de pouvoir superposer des données comme celle-ci. Et surtout d'avoir quelque chose qui va aller beaucoup plus vite dans l'analyse et la rédaction et la création des tableaux comparé à GPT-4. Malheureusement, les graphiques interactifs de ce type ne sont pas encore pris en charge. C'est-à-dire que normalement, je pouvais cliquer dessus, etc. et mettre des couleurs. Et là, c'est l'ancienne version que nous avons des tableaux. Nous pouvons télécharger le tout quand même et avoir tout simplement un petit point PNG de ce tableau. C'est très intéressant. Si je reprends le prix du baril que je l'importe pour bien lui spécifier que je parle de ce document et pas un autre. Et que je lui dis fais une courbe qui trace l'évolution du prix du baril à l'aide de ce sheet, de ce document, comme ça il ne va pas se planter. Vous allez voir qu'il va me faire un graphique bien différent de celui que nous avons ici. Un graphique qui sera dit interactif et sur lequel on peut avoir la main sur les couleurs. Mais également, il me semble, sur quelques autres petites choses. C'est déjà fait. J'ai cru que j'allais pouvoir boire un coup avant d'avoir le graphique. Et non, je n'ai même pas eu le temps. Alors, en tout cas, le seul défaut, c'est qu'il parle encore un peu en anglais. Pourquoi ? Peut-être parce que les données ne sont pas avec des virgules mais avec des points. Peut-être, c'est ma supposition, mais en tout cas, vous voyez que là, le graphique est interactif. Nous avons un graphique qui est bien différent de ce qu'on connaît et on aura pas mal de choses. Alors, désolé si je vous fais mal aux yeux et que vous êtes dans le noir en train de regarder ma vidéo juste avant de dormir, ce qui a beaucoup de chance d'arriver. Je remets mon écran en blanc pour bien voir la courbe et là, nous avons différentes choses. Alors, là, on pourra modifier le graphique. Là, on n'est plus sur un graphique interactif. Mais là, si je repasse en interactif, voilà, on peut voir les prix, voilà, directement en mettant le curseur sur la ligne et c'est déjà beaucoup plus intuitif que ceci. Voilà, très clairement. Là, on est sur quelque chose d'une ancienne version de Data Analysis, mais là, on est sur la nouvelle version. On pourra changer la couleur de la courbe. Alors, ça, ça va être intéressant s'il y a plusieurs courbes, évidemment. Parce que là, bon, ça reste quand même sympa, mais ça va pas changer fondamentalement notre compréhension du graphique. C'est simplement pour, voilà, avoir la main dessus. Mais ça, ça va être très intéressant. Par exemple, vous avez plusieurs données, de pouvoir bien distinguer les données qui sont à l'opposé. Et cette fonctionnalité de conversation directement sur les données, c'est ce qu'ils appellent littéralement l'interaction en direct avec les données. Et là, je viens d'essayer d'ajouter encore une fois le taux d'inflation en corrélation avec le prix du pétrole. Et ça n'a pas fonctionné. Vous avez vu que là, c'est retourné sur une ancienne version. Prenons maintenant ce tableau qui retrace le prix du Bitcoin en dollars avec des événements notables la même année. Et on va essayer de demander à ChatGPT de décliner ce tableau dans plusieurs graphiques différents et plusieurs illustrations possibles afin d'être le plus intuitif possible. Et afin de bien comprendre tous les tenants et les aboutissants d'un tableau avec des données comme celle-ci qui va mélanger les chiffres mais aussi des événements. On va voir comment il va s'en sortir. Je vais donc cliquer sur mon drive, toucher ici le prix du Bitcoin, importer le tout et lui demander tout simplement de décliner ces données de plein de façons différentes afin de mieux les représenter. Utilise l'intégralité de tes capacités et tous les graphiques que tu es capable de faire pour cela. Évidemment, c'est pas mal d'avoir l'affichage directement de toutes les données pour être sûr et certain qu'on parle bien du bon Google Sheets. Et également ensuite, on a une petite analyse qui se fait. Boum ! Déjà, nous avons une courbe d'évolution classique. Alors avec le prix du Bitcoin classique, le prix du Bitcoin, ça a changé. Ah non, nous en avons plusieurs. Ok, donc la courbe avec le prix du Bitcoin passant de 2009 à 2023 avec les prix allant jusqu'à, ouais, quand même beaucoup ici en termes de prix. Les deux plus intéressants restent quand même la courbe et le graphique avec les barres juste ici qui vont nous permettre de voir que là le prix le plus élevé globalement c'était en 2021. Même si on ne parle pas de 2024, là actuellement il est vraiment très très haut. J'ai été très surpris de voir le prix du Bitcoin aujourd'hui, 65 000 euros. Bref, je suis directement allé voir sur Binance pour voir comment tout ça avait bougé. Voilà, en tout cas, on peut sélectionner une couleur et ensuite télécharger le tout. Et rien que ça, ça peut être super utile pour illustrer quelque chose sur un site internet avec une couleur très spécifique, avec un code couleur bien précis. Les graphiques sont quand même beaucoup plus lisibles sur cette nouvelle version. Et si je lui demande, faites différents tableaux pour classer les types d'événements, on va voir comment ChatGPT va s'en sortir. Est-ce qu'il va trier certains types d'événements pour analyser que c'est du ressort de la demande par exemple, ou c'est quelque chose de technique, le halving par exemple, etc. Malheureusement, il y a eu une erreur et c'est la première fois que je vois ça. Est-ce que c'est parce que ça vient de sortir ? Peut-être. Voilà, nous avons différents tableaux avec une catégorie création, avec la création du Bitcoin, le lancement de Libra, projet de crypto-monnaie de Facebook. Ensuite, transaction, la première transaction commerciale. Après, les crashs, les différents crashs qu'il y a eu, les technologies. Donc là, on parle du halving. Adoption, donc là, ça concerne l'intégration de la crypto-monnaie dans notre quotidien. Et une catégorie autre. Alors, c'est très intéressant de voir cela. À présent, nous allons essayer de complexifier la chose en prenant le budget de l'État en 2022. Et nous avons évidemment beaucoup, beaucoup d'informations. Et je dirais même beaucoup trop d'informations pour réussir à lire le tout très rapidement et à comprendre les tenants et les aboutissants d'un dossier aussi long. J'ai donc pris et mis sur Drive. Et je vais demander à ChatGPT, analyse et simplifie-moi ce document, résume-le, fais des graphiques de toutes sortes, représente-moi les différentes tendances, compare des données, etc. Je lui fais comprendre que je veux réellement qu'il utilise Data Analysis. Il va donc me résumer globalement les grandes tendances et les grandes choses, à savoir déficit budgétaire, 151 milliards d'euros. Vous vous imaginez bien que le cadier agricole vous appellera avant d'atteindre cette dette. Nous avons donc eu un tableau avec les années de comparaison, les dépenses nettes, les recettes nettes, les déficits. Et là, ça va être très intéressant, justement, de mettre cela en évidence grâce à des différents graphiques. Ok, donc là, nous avons quelque chose d'inté... C'est dingue ! D'intéressant parce que là, on peut voir que l'évolution des dépenses et des recettes, les dépenses nettes, sont vraiment très hauts par rapport aux recettes nettes. Et vous avez vu, ma réaction, elle est très claire. Avec un élément visuel, la deuxième, elle est vraiment pas mal aussi. Mettre en évidence des données, ça change toute l'interprétation qu'on en fait. Ici, très clairement, ce qu'on peut faire, c'est aller dans les couleurs et les dépenses nettes, les mettre en rouge et les recettes en vert. Comme ça, ça parle un petit peu plus. Une chose que j'ai envie de vous montrer, que je ne vous ai pas forcément montré, c'est que je peux prendre, par exemple, cette colonne avec le prix moyen du Bitcoin et classe les prix par ordre croissant. Voilà, 2021 est tout en bas avec 47 000 dollars. Et ensuite, nous avons 27 000 dollars en 2023, etc. Et après, c'est décroissant, évidemment. Et nous avons la catégorie de l'événement qui a été rajoutée. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Et nous avons le pourcentage d'évolution année après année qui a été ajouté, des données supplémentaires qui sont très intéressantes. A l'aide de l'ensemble de notre conversation, on réalise une présentation PowerPoint sur le budget de l'État en 2022. Et boum, notre petit PowerPoint a été créé. Nous allons tout simplement l'ouvrir. Budget de l'État en 2022, résumé du rapport. Donc là, nous avons une liste à puces. Ensuite, les graphiques. Alors ça, c'est impressionnant. Les deux graphiques qu'il a créés ont été implémentés directement dans le PowerPoint. Ça, c'est très très bien. Évidemment, ça, on ne va pas le présenter en cours. Ce que je veux vous dire, c'est que globalement, on a une amélioration. On a une photo qui a été intégrée, photo qu'il a lui-même générée à l'aide de ses capacités d'analyse. Et ensuite, j'ai simplement à cliquer sur un thème pour, boum, changer le tout. Donc, globalement, on ne va pas avoir 20 sur 20 avec une présentation pareille. Mais ça a le mérite d'être vivant, d'avoir été créé. Et ça, c'est plutôt intéressant. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire des cas d'utilisation ou des exemples de choses à faire directement avec cette nouvelle fonctionnalité. Je serai très intéressé de savoir ce que vous, vous allez faire avec. Et vous aurez normalement avoir accès à cette fonctionnalité d'ici les prochains jours ou prochaines semaines, si vraiment vous n'êtes pas chanceux. En tout cas, moi, je l'ai eu assez rapidement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper sur le monde de l'intelligence artificielle. Inscrivez-vous à ma newsletter, la lettre IA Insiders, dans laquelle je partage un email tous les deux jours sur le thème de l'IA, que ce soit des news, des entours d'expérience, des idées de business, des outils, etc. Et récupérez votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.